It is this time of the year. Christmas time. Non, NaNoWriMo time. Bonjour a tous, je m appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaine. Joyeux NaNoWriMo a tous les participants et puisse le sort vous etre favorable. Pour tous ceux qui l ignore, le NaNo est un challenge mondial d ecriture ou le but est d ecrire 50 000 mots en un mois. Beaucoup d auteurs y participent tous les ans et actuellement, on vient de passer la première semaine. Bon courage a tous les NaNo auteurs. Inspire par cet elan de productivite qui dynamise ce mois pourri qu a novembre, j ai décidé de faire une video sur un th me que vous connaissez bien, puisque je l ai deja traite plusieurs fois sur la chaine, comment ecrire plus vite, mais attention, pas seulement plus vite, mieux egalement. Du moins, c est ce que nous promet ce livre de Sean Platt et de Neil Silver que je ne connaissais pas, mais qui sont des habitues des ouvrages destinies aux ecrivains. Et attention, d l introduction, ca commence fort car les auteurs disent qu ils ecrivent tellement vite et bien qu ils ont reussi a gagner des millions de dollars entre leur travail de freelance, leur scenario et leurs 200 bouquins publies. Et ouais, on a tous beaucoup a apprendre d e visiblement, mais avant ca, est ce que je vous ai parler de mon challenge d ecriture, bien mieux que le NaNo Raimo d ailleurs, que j organize a la fin du mois. Fight for Words est un evenement qui se tiendra le 26 et 27 novembre sur Twitch. Le but est simple, ecrire le plus de mots possibles durant le week-end pour avancer sur son manuscrit, mais pas que. Il s agit d une competition par equipe et si vous voulez que votre team gagne, il va falloir être productif. Il y aura un live exceptionnel pendant toute la durer du challenge, avec de l entraide, de la bonne humeur, des blagues pourries. Alors rejoignez-nous, la participation est complètement gratuite. Il vous suffira de vous inscrire sur le site internet qui va etre mis en place. Suivez-moi sur les réseaux pour obtenir le lien dès que c est possible et faites chauffer votre clavier pour participer a la bataille. Et du coup, la video d aujourd du est super utile, vu qu on va sans doute trouver de bons conseils pour performer a fight for words également. Mettez un pouce en l air si vous êtes aussi impatients que moi de découvrir le secret de l ecriture rapide et que vous avez hâte de gagner votre premier million. Bon, on commence. Alors au début, on retrouve les mises en garde habituelles. Ecrire vite, sa s apprend. Il faut pratiquer. Plus on s habitu a ecrire vite, mieux on ecrit. L auteur precise qu il ne faut pas ecrire vite pour gagner plein d argent, seulement pour devenir meilleur. Parce que plus on ecrit, plus on s ameliore. Dommage pour la thune. Bon, on avance, on avance. Nous, ce qu on veut, c est la clef du succs. Alors, a un quart du bouquin, on a enfin une piste concrete, le plan. Et oui, la meilleure voie pour ecrire rapidement un ouvrage est celle de l architecte. Autrement dit, celle de l ecrivain qui planifie son ouvrage. Desolée pour mes camarades jardiniers, les ouvrages de productivite ne nous aiment pas beaucoup, mais on peut facilement comprendre pourquoi. Avoir un plan, c est comme poser des balises et s assurer d avancer dans la bonne direction. Dans le livre, on dit qu il faut le squelette de la structure, avec une veritable compréhension de ce qu il se passe dans l histoire, au point qu on pourrait la raconter a quelqu un dans une soirée, meme apres avoir picolé. Ca veut pas dire qu il faut tout planifier chapitre par chapitre, mais au moins avoir un plan de route pour eviter les pages blanches. Cela vous evitera de vous arrêter en route, de devoir reflchir a ce qu il se passe ensuite, de rester bloqu e devant une incohérence. Pour ecrire plus, il suffit d ecrire et non de penser a ce qu on va ecrire. Lorsqu on écrit un livre, on prend des centaines de decision. Qui sont les personnages, a quoi ils ressemblent, c est quoi leur caractere, quelles actions ils vont faire, dans quel lieu, a quoi ressemble le lieu, qu est-ce qui va se passer ensuite, qui sera la, quelle emotion on veut etc etc. Et prendre des decision, ça fatigue mentalement. Si vous planifiez un minimum a l avance, vous vous epargnez cette perte d energie pour rester focaliser sur l ecriture. Autre conseil qui est glissi dans cette partie et que j ai trouvé interessant, c est de s'habituer a ecrire a propos de choses qu on ne connait pas. C est de l anglais, donc c est difficile a traduire, vous savez que j ai une tendance a le faire en mot a mot, mais en gros, il faut s habituer a parler des sujets qu on ne connait pas et a placer l oil du lecteur o on le souhaite. Par exemple, vous ecrivez une scene ou il y a un neurochirurgien. Du coup, vous pouvez vous dire, mince, il faut que je fasse des recherches sur la neurochirurgie, pour pouvoir placer ce personnage. Mais en vrai, c est un peu comme au cinema. C est vous qui decidez ce que vous voulez montrer au lecteur ou non. Si vous voulez faire l impasse sur ses competences en neurochirurgie, faites-le. Si vous voulez passer un peu plus vite ou rester vague sur certains trucs, du moment que c est bien fait, allez-y. Ne restez pas bloqu e la moindre difficulte juste parce que vous ne connaissez pas toute de la situation. Amenez plutôt l oil du lecteur sur ce que vous savez et ce que vous avez envie de dire. Plus a deviendra une habitude et plus vous deviendrez bon a ça. 2e conseil Trouvez un systeme qui vous convienne. C est un conseil que tout le monde repete, que j ai rabache plein de fois moi-même. Pour beaucoup, la clef de la productivite, c est l habitude. S asseoir a son bureau, ou sur son lit, ou dans un cafe, toujours a la meme heure, vous permettra d avancer beaucoup plus vite que d attendre que l inspiration frappe a votre porte. L inspiration, ca va, ca vient, on ne peut pas tellement se baser dessus pour avancer de facon reguliaire. Alors qu un systeme, une fois qu il est mis en place, vous servira de cadre pour développer votre creativite et faire en sorte que votre inspiration s epanouisse même les jours ou vous aurez la flemme d ecrire. Et pour ca, n hesitez pas a nous rejoindre sur Twitch, pour ecrire ensemble le soir de 18h a 20h. On avance dans la bonne humeur, c est très sympa. Et une fois que l habitude est prise, on y revient, on cr e un systeme. Je ne vais pas m attarder 10 ans sur cette partie car, comme je l ai dit, on l a deja vu. 3e conseil Ne pas re-ecrire pendant le premier jet. C est une question qu on me pose souvent, est-ce qu on doit revenir sur ce qu on écrit pendant la phase du premier jet ? Et la réponse que je donne, c est que ca depend des auteurs. Certains, comme moi, vont le faire, d autres non. Ils vont attendre la re-écriture pour modifier des choses. En revanche, si vous souhaitez avancer vite, c est clair que vous n avez pas le temps de relire, ni l energie mentale. Il faut continuer coûte que coûte. Les auteurs du bouquin donnent un exemple assez parlant, celui d une personne qui fait du saut en longueur. Elle va s lancer, sauter, mais est-ce qu, au milieu de son saut, elle va se demander comment mieux tendre ses muscles ou réfléchir a la meilleure inclinaison aero-dynamique possible ? Non. Elle va y aller a fond jusqu a l atterrissage et ensuite réfléchir a la façon de mieux faire. D apres le livre, la création et la construction du re-cit sont deux etapes diff-rentes. Et a vouloir faire les deux ensemble, on perd du temps. Plus on va chercher a avancer vite, sans se relire, plus notre écriture va s améliorer. Il faut juste accepter de galerer au début, le temps de prendre nos marques, que nos habitudes d'ecrivains rapides se construisent et ensuite, on arrive sans souci a enchainer les mots. Oui mais Christelle, comment faire taire cette petite voix qui nous dit que notre intrigue est pourrie, que nos personnages sont creux ou qu il manque une scène pour améliorer le chapitre ? Eh bien, il ne faudrait pas faire taire cette voix, juste la rassurer, en disant carremment ce qu on pense. Par exemple, oui, ce dialogue est mauvais, je suis complètement d accord, c est meme de la grosse merde, mais je corrigerai a l etape suivante qu a la re-ecriture. Si je veux augmenter ma vitesse d d écriture, il faut que j'en accepte les conditions. Dire je vais ecrire plus vite, sans changer notre maniere de fonctionner, c est pas ca qui va nous aider. Il faut bien être conscient qu en revenant sans cesse en arriere, on attend vite un certain palier de mots maximum par jour. Palier qu on peut d passer si on laisse notre cotes creatif s exprimer, sans faire attention au detail. Mais, ca va demander une bataille interieur quotidienne et il faudra tenir bon. Dans le bouquin, les auteurs disent qu il faut carremment vomir son premier jet et que c est ensuite a la re-ecriture que la veritable écriture commence. C est une maniere de voir les choses, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je n aime pas tellement le terme de vomir, meme si je comprends l image porte derrière. En revanche, considere que l'ecriture, c est de la re-ecriture, ca me parle. Alors, comment augmenter sa vitesse d'ecriture ? On a tout d abord les sprints et oui, parfois on écrit plus en un quart d'heure qu en une heure. Tout ca parce qu on s est imposé un sprint d'ecriture. Je le fais de temps en a autre et c est vrai que c est assez magique. Le concept du sprint est simple, se donner une limite de temps, comme 20 minutes par exemple, et ne pas s arre-ter d'ecriture jusqu a la fin du chrono, meme si on n est pas fier de notre production. Le fait de se lancer un challenge, ecrire sans s arre-ter, va nous pousser a être productif au lieu de chercher ses mots ou aller faire un tour sur le dictionnaire des synonymes. Et si vous voulez vraiment vous challenger, je vous conseille le site de Squibbler, aussi appelé The Most Dangerous Writing App, ou votre texte s efface si vous arre-ter d'ecriture plus de quelques secondes. Niveau stress, on n a pas fait mieux depuis le fichier corrompu Word, meme si, pas de panique, il y a la possibilite de recuprer son fichier a la fin, meme si on n a pas accompli l'objectif. Ensuite, on a le fait de compter. Noter son avance tous les jours, c est bon pour le moral, sa permet de se rendre compte de notre progression et d eprouver ce petit sentiment de fierté qu on a tendance a oublier lorsqu on deprime sur notre clavier. Vous pouvez le faire sur des applications ou sur un carnet. Notez votre compte de mots pour la journe ou la durée de votre seance d ecriture. Ca en motive beaucoup, alors pourquoi pas vous ? Autre conseil donné dans le livre, se lancer dans des challenges spciales. Les auteurs appellent sa faire du fromage. C est une journe ou ils vont ecrire dix mille mots. Vous expliquez le pourquoi du comment, un lien avec le fromage, c est pas franchement interessant, croyez moi, c est un delire qu ils ont entre eux. Mais oui, prevoir une journe un peu exceptionnelle comme sa, de temps a autre, vous boostera. D ailleurs, c est tout a fait un objectif que vous pouvez vous donner pour Fight Forwards le 26 et le 27 novembre. Comme quoi le challenge est une super bonne idee. Je dis ca comme sa. Après, ne vous fixez pas forcement comme objectif dix mille mots au quotidien. Il faut adapter le challenge a vous. Les seances d ecriture en groupe font d ailleurs partie des autres conseils donnés dans le livre. Avancer dans son manuscrit avec d autres ecrivains motive et permet de se mettre plus facilement dans le bain. La encore, Twitch est la pour vous. Même si c est vrai qu on est un peu dissipes, on avance plutôt bien, gr ace aux seances. En plus, la communauté et moi, on est la pour repondre rapidement aux questions si vous en avez. Donc, plus d excuses pour etre bloques. Alors, pour finir, qu est-ce que j ai pense de ce livre? Il est pas revolutionnaire. Ses conseils sont present dans a peu pr s tous les livres de productivite pour l ecriture et ce n est pas forcement un mal, car ca rappelle juste qu il n y a pas de recette magique pour ecrire plus ou plus vite. Il suffit de le faire. Et pour ca, il y a des moyens concrets qu il faut etre prêt a mettre en place. Bien sur, si vous etes un jardinier et que vous carburez deja, ca ne sert a rien de vous mettre a faire un plan. Si vous avez une méthode qui marche et qui vous convient, gardez-la. Ces conseils sont plus pour les personnes qui cherchent a faire differrement et sont prates a découvrir de nouvelles choses, parce que oui, pour obtenir des resultats differents, il faut etre prêt a agir differrement. Donc, si vous n êtes pas satisfait de votre nombre de mots quotidiens, essayez les méthodes de ce livre ou de l autre dont j avais parler dans une video. Je sais que pour ma part, ce n est pas un objectif d ecrire vite. Je preferre ecrire tranquillement des choses qui me plaisent et avancer a mon rythme. Mais pour certains, c est leur objectif et c est très bien. Chacun fait ce qu il veut. Le tout, c est d etre content au final. Donc, pour conclure, ce genre de livre, c est plus pour avoir des t moignages comme quoi c est possible, d augmenter sa productivite quotidienne. Qu on se rende compte qu il y a certes de la creativite dans l'ecriture, mais aussi un cote mecanique qu on peut tous obtenir a force de travailler dessus. Un peu comme le cerveau qui est un muscle, l'inspiration peut en devenir un. Donc, si vous avez besoin de vous sentir inspirer, de lire des t moignages, comme quoi c est possible pour ecrire plus vite, vous pouvez vous le procurer. Sinon, restez-en a la video. C est largement suffisant pour avoir les pistes principales. Je vais vous laisser la-dessus. J esp que cette video vous a plu. Encore bon courage aux nanoteurs. Pensez a FightForwards, un evenement francophone qui n attend que vous pour se faire connaitre. Ce sera le 26 et 27 novembre sur Twitch. Moi, je vous dis a très vite. Ecrivez bien. Bye!